On est très heureux d'avoir ce soir à la boutique Pascal Vimenet Qui vient de Sa Charente, c'est ça Qui a fait Charente-Maritime Et puis Bertrand Mandicot Bertrand Mandicot Bertrand qui est un habitué, je crois que c'est un de ceux Qu'on a le plus souvent invité à la boutique Donc Je fais une petite bio Même si j'ai l'impression que les gens vous connaissent Et l'un et l'autre Mais je fais la petite bio qui est en quatrième de couverture Mais voilà, Pascal Vimenet Vous êtes spécialiste du cinéma d'animation Écrire un cinéma, réalisateur de documentaires Et enseignant en esthétique et en histoire du cinéma C'est bien ça, c'est juste Initiateur des premiers cours théoriques au Gobelin En 89 Vous poursuivez votre enseignement A l'EMSA MK Angoulême Vous êtes fondateur de la revue Animatographe En 1985 Chercheur associé à l'université Jean Jaurès de Toulouse Publié depuis 40 ans Et vous êtes concepteur d'événements rétrospectifs Borowchek, Svankmeyer Et vous avez été l'un des commissaires d'exposition De Popeye à Persepolis A Angoulême en 2022 Voilà Ce que je n'ai pas dit C'est que ce qui nous rassemble ici C'est sur l'initiative de Bertrand C'est l'édition de ce Dernier opus de l'Abbé Cédère de la Fantasmagorie Donc Dont on va parler Et voilà Je vais vous laisser Je parle un peu Mais je vais surtout vous laisser la parole Bertrand On te connait ici Je rappelle Tu es cinéaste Évidemment Artiste cinéaste Tu es venu récemment avec Pacom Pour parler de ce scrapbook Mais tu es avant tout Voilà Un cinéaste au travail Il y a toujours des choses qui sortent Et des choses qui sont en gestation Je cite pour Resituer pour certains Qui ne te connaîtraient pas Tes longs métrages 2015 Donc Le cycle Hormona Anthologie composée Des films préhistoriques Cabaret Notre-Dame des Hormones Et y a-t-il Une vierge encore vivante 2017 Les Garçons sauvages Je pense que beaucoup T'ont aussi connu Avec Les Garçons sauvages Qui est vraiment un format long Un film ambitieux Voilà On t'avait fait venir pour ça Tout est DVD Et les Blu-ray de tes films Sont sur la table Donc Pour les inconditionnels Et les fans Vous pouvez toujours Acheter le Blu-ray Et le faire dédicacer par Bertrand C'est autorisé ce soir Aussi Voilà 2021 After Blue On avait fait aussi Une rencontre Et puis 2023 Alors je cite pas Toute ta filmographie présente Parce qu'elle est Complètement pléthorique Et puis on va essayer De parler aussi Voilà De Pascal Mais c'est bien de resituer C'est bien aussi de resituer Voilà Et 2023 C'est un partenariat Avec Potemkin Conan Qui sortira en salle Là tu me l'as pris Alors Conan Est déjà sorti en salle Est déjà sorti en salle Oui Mais Conan A plusieurs excroissances Dont Dragon Dilatation Qui sortira Début janvier Voilà Et distribué par Potemkin Voilà Et un coffret Regroupant tout le monde De Conan Sortira chez Potemkin Également Voilà Exactement Garde le micro Bertrand Parce que dans la bio De Pascal Je disais qu'il avait été Enseignant au Gobelin A l'école des Gobelins Et ça n'aura échappé A personne Dans ta bio Également Bah oui On voit que tu as été formé Au Gobelin Et c'est par ton biais En fait Que j'ai connu Voilà Les ouvrages de Pascal Alors peut-être Dis-nous Peut-être quelques mots Sur votre rencontre Et voilà Je crois qu'il a été Tout simplement ton prof Mais oui Bien sûr Donc quand Quand je suis rentré Au Gobelin Alors le Gobelin L'école des Gobelins Oui l'école Le CFT Gobelin En tout cas la section Dédiée au cinéma d'animation Qui est une Une très très vieille Section d'animation Une très vieille école D'animation Une des premières en France La première en France Voire en Europe Enfin Bon voilà Je ne peux pas en dire plus Parce que l'histoire des Gobelins Je ne la maîtrise pas tant que ça La chose Que je sais C'est que J'ai eu la chance De rentrer dans cette école Qui a un concours Qui est techniquement Techniquement Un peu ardu Mais bon je ne sais pas Il y a dû y avoir Une ouverture à ce moment là Parce que je n'étais pas Le meilleur des dessinateurs Mais on m'a fait passer Et là J'ai eu J'ai eu la chance D'avoir Des cours Alors je le dis Vraiment Sans problème D'avoir des cours Extraordinaires Avec Pascal Qui m'ont ouvert Pendant trois ans Puisque c'était le temps De la formation Sur Le pré-cinéma Et le cinéma d'animation Au plus large De sa définition En sachant que L'animation est avant tout Un procédé de trucage Donc allant de films expérimentaux A des films un peu moins expérimentaux Et avec une ouverture d'esprit Une vision sur ce monde Qui moi M'a fait beaucoup de bien Et m'a aussi Encouragé A expérimenter Et aller voir ailleurs Donc voilà Ça a été trois années Incroyables Alors tes cours C'était le vendredi Et c'était l'intitulé du cours C'était L'histoire du cinéma d'animation Histoire du cinéma d'animation Oui tout à fait D'ailleurs j'étais pas content Du tout De l'intitulé Pour moi c'était pas Une histoire C'était une interprétation De l'histoire Et une réflexion Sur les esthétiques de cinéma Et en plus J'avais beaucoup de mal A le faire comprendre Au fondateur de l'école Pierre-Emma En fait l'école avait été fondée En 82-83 A la suite de l'élection De François Mitterrand Et de l'arrivée De Jacques Lang Au ministère de la Culture Qui pour la première fois Prenait en compte La nécessité d'un enseignement Sur le cinéma D'animation notamment Et j'ai essayé D'expliquer à Pierre-Emma Qu'en réalité Je faisais pas des cours Sur l'histoire seulement Du cinéma d'animation Mais sur la transversalité Sur le rapport Du cinéma d'animation Avec le cinéma Sur l'hybridité En fait du cinéma Sur l'impureté Du cinéma Comme l'avait écrit Il y avait longtemps André Bazin Et donc voilà C'était ça l'intitulé Et c'est vrai que C'est assez extraordinaire De se retrouver ici A nouveau Ensemble Bertrand et moi Parce qu'on s'est connus À ce moment là Bon bah je pense Que comme tous les profs J'avais des affinités Plus ou moins particulières Avec tel ou tel Étudiant ou étudiante Et qu'avec Bertrand Bon ça fonctionnait tout de suite Bon il y avait une sympathie En fait réciproque Je l'aimais bien Parce qu'il ne correspondait pas Justement au profil Des étudiants de l'école Et que le projet Qu'il était en train De travailler à l'époque Était complètement en dehors Des clous Par rapport à ce que L'école attendait Et il a dit Qu'il est étonné D'avoir été pris Mais c'est vrai Que l'école Par moment Prenait des mauvais dessinateurs C'était aussi Une des sources De l'histoire du cinéma Emile Cole C'est un mauvais dessinateur Et bon Moi je trouvais ça bien Qu'on ait des mauvais dessinateurs Parce qu'en fait Souvent il disait Des choses très intéressantes Ce qui était le cas Du projet Qu'il était en train de monter Donc c'est comme ça Quel était le projet ? A l'époque c'était Ah mais c'était Le cavalier bleu Mon premier court métrage D'animation J'ai fait au sortir Des gobelins Voilà Dans le cours Ou dans ces cours là Ou au gobelin Quelle rencontre Tu as eu avec Des réalisateurs Des cinéastes d'animation Qui sont présents Parce que là On va parler de Borovchek On va parler de De Jean Meilleur On va parler de Starevich Tout ça Ça irrigue un peu aussi Ton oeuvre Et donc Comment Quelle a été Cette première rencontre Et que Le cinéma En tout cas Tout ce courant Qui est lié Finalement Je pourrais dire A du post-surréalisme Alors Il faut dire que Starevich Est post-surréaliste Malgré lui Mais voilà Mais c'est C'est Borovchek Qui va Tout d'un coup Utiliser Tous les possibles De l'animation Pour Pour aller Travailler Cette question Du surréalisme Du post-surréalisme Et après Je crois que Meilleur Qui était Dans la lignée Donc ces Ces cinéastes là M'ont énormément marqué Et Et J'avais l'impression Qui D'être complètement Connecté avec eux Puisque c'était C'était des obsessions Qui étaient présentes Chez moi Mais Mais voilà Que je n'associais pas Forcément au cinéma D'animation Et quand j'ai Découvert ces cinéastes là Je me suis senti Autorisé A pouvoir Mettre en mouvement Des choses Qui ne sont pas Sensées bouger Alors Donc Ce qui nous rassemble C'est Cet abécédaire De la fantasmagorie Alors déjà Peut-être Pascal La fantasmagorie Déjà Abécédaire De la fantasmagorie Pourquoi ce choix C'est un ouvrage Donc il y a Cet ouvrage Clos Une série De 5 De 5 ouvrages Donc Le principe De l'abécédaire Donc Là On commence Par quelle lettre On finit Plutôt par quelle lettre C'est le On en est Au S Et on finit Par le Z Et on finit par le Z Mais là voilà On commence par le S C'est ça Voilà Ça commence par le S Même si Bertrand Il y a un petit mot Sur Bertrand Oui Mais dans Oui c'est des tricheries Parce que Bertrand J'ai remarqué Qu'il y a plein De petites tricheries Ou de Il y a par exemple Des zooms sur Zooms sur Borovitchek Bon alors On aurait pu s'attendre D'avoir Borovitchek à B Mais là il y a un petit zoom Voilà Raconte-nous peut-être Ce projet Au long cours Qui a été Qui a débuté C'est un projet Qui a duré Pendant 11 ans Et bon Je suis encore étonné D'être là Pour en parler Ce soir Parce que Au moment où ça a démarré Bon j'y croyais absolument pas J'ai rencontré Le créateur De la collection De cinéma d'animation Donc au pluriel Voilà Chez l'armateur Qui était Sébastien Roffat Et Sébastien Roffat Bon Avait créé Cette collection En 2009 Et puis Bon je le rencontre En 2013 Et puis il me dit Alors qu'on buvait un coup Mais au fait T'as écrit beaucoup Déjà Sur le cinéma d'animation Qu'est-ce que tu penserais De réunir Tous ces écrits Et sur le moment Bon je lui ai un peu Rionné En lui disant Mais de toute façon Il n'y a pas Tant de choses Que ça Ça me paraît pas forcément Être une bonne idée Je vois pas bon Ce que je rajouterais Enfin bon J'étais très très sceptique Et puis En rentrant chez moi Finalement j'ai réfléchi A sa proposition Je me suis dit Mais en fait Peut-être qu'il y a Une possibilité Ce qui serait intéressant C'est de reprendre Pas simplement Les textes Que j'ai publiés Mais ceux Que je n'ai jamais Réussi à publier Les cours que j'ai fait Et qui me donnaient Des idées Que je n'avais pas Exploité etc Oui parce qu'il y a Des extraits Il y a des conférences Il y a des articles C'est intéressant Ça va dans Plein de directions Exactement Et là est née L'idée en effet Alors il m'a dit Mais alors ça représente Quoi comme volume Je lui ai dit Je sais pas Peut-être Un ou deux bouquins Maximum Et on a commencé Comme ça Donc on a publié Le premier livre Et là je me suis rendu Compte qu'en fait C'était pas possible Et que ça me donnait Bon beaucoup de possibilités Que j'avais pas imaginé Je lui ai proposé De l'intituler Un abécédaire de la fantasmagorie Et non pas Abécédaire de la fantasmagorie Parce que Je n'avais pas Et je n'ai pas la prétention Justement De faire une nomenclature De tout ce qui recouvrirait La terminologie De fantasmagorie Donc c'est un abécédaire Parmi d'autres Alors déjà Pourquoi fantasmagorie ? Alors c'est pas exactement Pourquoi fantasmagorie ? Ça serait plutôt Qu'est-ce que ça signifie ? Mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça nous entraînerait Dans des méandres Il faudra en parler Pendant 11 ans Alors peut-être pas 11 ans Mais déplions Mais oui oui On va quand même déplier Étymologiquement Fantasmagorie Alors disons que Le point de départ C'est quand même Un rapport aussi De la critique Entre le travail Que je faisais Et un autre critique Que j'aime beaucoup Et que je respecte beaucoup Qui est Hervé Joubert-Laurencin Que j'avais connu Dans ces mêmes années D'ailleurs Hervé a été L'un des premiers A siéger Dans un jury Que j'avais monté Au CFT Gobelin Dans la section animation Et on avait sympathisé Il venait de publier Sa thèse Sur le cinéma d'animation Qui s'appelle La lettre volée Enfin c'est pas exactement ça Mais bon Le titre Vous le retrouverez C'est sa première publication La lettre volante Je comprends avec Edgar Po Et dans la lettre volante A un moment donné Enfin en ouverture du livre Hervé propose une définition Du cinéma d'animation Et il propose de considérer Que le cinéma d'animation Sa souche première C'est la fantasmagorie Pourquoi ? Parce qu'il y a des spectacles D'images animées Mais on ne les appelle pas comme ça A l'époque A partir de la révolution française 1792 Données par Philidor Puis ensuite Par Robertson Qui intitulent leur premier spectacle Fantasmagorie Et donc il propose De considérer que la souche De cette image animée Provient de cette histoire Donc voilà le point de départ Et l'étymologie C'est une étymologie Comme tous ces mots bizarres Du 19ème siècle Qui s'appuient sur les racines Du grec Avec d'un côté Bon pour simplifier Fantasma Fantôme L'apparition L'apparition Voilà le spectre Et puis L'autre partie du mot Alors je ne sais plus exactement En grec ancien Ce que c'est Mais enfin Il y a le mot gorille Mais c'est agereux Je ne sais plus Qui veut dire Parler avec Donc Certains auteurs Qui se sont intéressés A cette étymologie Disent Donc Je crois Par exemple Laurent Maneni Pour la cinémathèque française Qui est le grand spécialiste Du pré-cinéma Dit Voilà Donc La fantasmagorie C'est ce qui initie Un dialogue Avec les spectres Avec les revenants Avec quelque chose Qui est du domaine De l'invisible Donc Voilà Ce qui ramène évidemment Au cinéma Et A une réflexion Du coup C'est pour ça que je disais C'est impossible A déplier Mais on peut quand même Un peu le déplier Sur la notion De fantasmagorie Et c'est ce que j'ai essayé De faire Dans ces ouvrages Dans le numéro 2 Par exemple Le volume numéro 2 Qui s'appelle Suite J'ai consacré Une centaine de pages A la définition Alors c'est pas simplement Une centaine de pages A la définition Mais c'est en même temps Une réflexion Sur l'évolution De l'étymologie Et sur la manière Dont Ce terme A fait florès Dans l'histoire De la culture Non seulement française Mais internationale C'est à dire que Très très vite Ça essaime Ça touche La peinture Ça touche la musique Ça touche la poésie Ça touche la littérature Ça touche la philosophie Marx en parle Bon Et donc On se retrouve Benyamin En parlera Quand il évoquera Les passages De Paris Il évoque Les fantasmagories Du capitalisme En parlant Des passages De Paris Donc c'est ça Qui m'a intéressé Et c'est à partir de là Que j'ai adossé La totalité des textes Que j'avais écrits Ou que j'étais en train D'écrire En considérant Que finalement La réflexion Sur ce cinéma Impur Dont je parlais Au début C'est une réflexion Sur la fantasmagorie Dans ce sens extensif Que je viens d'essayer De résumer De schématiser Voilà Non mais c'est J'ai appris Que c'était intéressant Parce que Vous dites que Même Bergson Et Comment le cinéma Ce cinéma animé Stimule L'aspect intellectuel Philosophique Et quelqu'un comme Henri Bergson Va écrire un livre Sur la question du mouvement Dans son bouquin Qui s'appelle L'évolution créatrice Va Bon c'est quand même Une grande pensée Du début du siècle Et c'était intéressant De mettre ça en lien De voir comment A cette époque Apparaissent Les premiers spectacles animés Et comment Voilà Il y a toute une pensée Comme ça Qui va se dérouler Et qui va Donc Moi je trouve C'est ce que vous disiez Mais peut-être Oui Mais c'est tout à fait exact C'est à dire que Ce qui est passionnant C'est ces recoupements Entre disons L'histoire de la pensée Et l'évolution De cet art nouveau Celui dont Malraux A dit que ça sera L'art du XXe siècle Du XXIe siècle Et Ce qui m'intéressait aussi C'est de constater Par exemple Que l'un des premiers L'une des premières figures De l'histoire du cinéma animé En France C'est Emile Cole Et son premier film S'appelait comment Fantasmagorie Donc Les questions Que je me posais Par exemple Dans le texte Auquel je fais allusion C'était de comprendre Par exemple Pourquoi Emile Cole Avait appelé son film Fantasmagorie C'est pas commenté Dans l'ensemble Par l'histoire de la critique Alors pour recontextualiser Voilà Emile Cole Voilà C'est début du siècle C'est ça Deux trois traits biographiques Peut-être D'Emile Cole C'est un dessinateur Il passe à peu près 30 ans de sa vie A dessiner Caricaturiste Illustrateur Pionnier de la bande dessinée Et puis 20 ans A partir de 1908 Il a 50 ans A faire du cinéma Uniquement d'animation Enfin prise de vue réelle Et animation Parce qu'il mélange Tout de suite les deux Et du coup C'est un personnage extraordinaire Parce qu'il est Charnière Dans cette histoire Et donc le fait Qu'il ait intitulé Son premier film Fantasmagorie Est très intéressant Par rapport A l'histoire antécédente De l'histoire graphique Antécédente Parce que je m'aperçois A ce moment là Par exemple Que son maître En caricature Qui est André Gilles En 1867 je crois Fait une caricature Qui s'appelle Fantasmagorie Et qui est une sorte De rébus Qui est en train De En fait il met En scène Une situation politique Difficile Pour la France Par rapport A la Prusse On a la guerre Qui vient Avec la Prusse La commune Qui se profile Etc Mais à l'époque Il y a la censure Donc il fait un dessin Complètement crypté Mais qui est compris De tous ses lecteurs Alors voilà A quoi je me suis amusé Dans le livre C'est à dire A rebondir Sur des termes De ce type là Et en même temps A essayer de les mettre En perspective Avec ce que produit Aujourd'hui Le cinéma Et pas simplement Le cinéma d'animation D'où d'ailleurs Le rapport A Bertrand C'est que Notre histoire Ne s'est pas arrêtée Au moment où il a eu Son diplôme Au Gobelin Mais Bertrand M'a rappelé Quelques années après Mais bien après En 2007 Ou quelque chose Comme ça En me disant Au fait Pascal Bon j'avais beaucoup Aimé tes cours Etc Et on avait parlé De Borovchek Et là on me Demande de faire Un projet A Varsovie Sur Valerian Borovchek Mais bon J'ai peut-être besoin D'un coup de main Et là on a renoué Et on a commencé A travailler sur Borovchek Or Borovchek C'est une sorte De trait d'union Oui oui Complètement Borovchek Mais même C'était te proposer De prendre la main Sur cette Sur cette Cette chose Qu'on m'avait Offert C'était d'imaginer Une grande exposition Borovchek A Varsovie Puisque Les Polonais Ne connaissaient pas Son travail Ou du moins Il n'y avait qu'une partie Du travail Qui était perceptible Puisqu'il y avait Beaucoup de films Qui étaient censurés Etc Et aussi Faire une rétrospective Globale De ces films C'est à dire Films d'animation Et films en prise de vue réelle Et donc je te dis Je pense que c'est pour toi Et tu m'as dit Mais faisons ça ensemble Donc voilà Et ça Ça a été un plaisir aussi De pouvoir travailler Sur cette rétrospective Et cette exposition Et en plus Tu as eu La bonne idée D'inviter Jean Doucher Oui c'est vrai Oui tout à fait Juste quelques mots Bertrand Non regarde le micro Quelques mots sur Borovchek Moi je me dis toujours Qu'il y a des gens Qui ont peut-être vu Ces films Ces films surtout Peut-être Beaucoup qui ne les ont pas vus Mais deux trois Deux trois éclairages Comme ça biographiques Et dans ton zoom Pascal aussi Il y a également Il y a cette tension là Sur les périodes de Borovchek Qu'on connait parfois Pour les conti mouraux La bête Ou un cinéma un peu érotique Et toute une partie Qu'on connait bien moins Donc peut-être Toi Bertrand Valerian Borovchek Donc est polonais D'origine Il a commencé En tant que graphiste Il a fait des affiches De films Et puis Il s'est tourné Vers le cinéma D'animation En expérimentant En travaillant Plusieurs techniques Le grattage sur pellicule La pixelation Il a quasiment Tout essayé Alors il a travaillé À un moment donné Avec Ian Leninka Qui est un autre graphiste Affichiste de talent Et ils ont co-signé Quelques films Et puis Borovchek A continué tout seul Il a fait des films Absolument extraordinaires Des films d'animation Comme Le jeu des anges Par exemple Et Renaissance Qui est pour moi Un film extrêmement important Qui est une sorte De maître étalon Finalement Par rapport à Par rapport à la pixelation L'objet animé C'est vraiment le film Qui va influencer Schwank Mayer Les Brothers Quae Enfin toute une lignée Comme ça De cinéastes Qui vont travailler Sur l'objet habité Animer l'objet habité Et ou le détruire même Et puis après Quand il est arrivé En France Il a Il a continué À faire des courts métrages Il a collaboré Avec Chris Marker Et puis Il a également Voilà C'est pas une musique De Borovchek C'est un petit accompagnement Comme ça Il a également réalisé Un long métrage Tout seul Qui s'appelle Le théâtre De Monsieur et Madame Cabal Qui est un long métrage D'animation Absolument extraordinaire Très ubuesque Dans sa forme Et puis Petit à petit Il est allé vers La prise de vue réelle Et là Il s'est fait connaître Pour son érotisme Et c'est ce qui a été Son bonheur Et son malheur C'est à dire qu'il a eu Pas mal de succès Et en même temps On l'a enfermé Dans le cinéma érotique Ou il s'est laissé Enfermé dans le cinéma érotique Un cinéma érotique Qui était vraiment Rempli de surréalisme Et qui je trouve Vraiment passionnant Et donc il a créé Comme ça Une grande oeuvre Mais tout en continuant A faire des courts métrages D'animation Entre deux longs métrages Et tu lui rends hommage En brûlant de box Dans un témoin Ça a été la conclusion De mon aventure Avec Borovchek C'est que Je me suis dit A l'issue de l'exposition Mais moi il faut que je Fasse quelque chose De cette histoire Et donc j'ai décidé De faire un moyen métrage En lui rendant hommage Et puis Un abécédaire aussi Et je Voilà J'ai fait ce film Borovchek Autour de sa figure Mais aussi En parlant De ce que c'est Que de créer D'animer Et de la solitude Du cinéaste Pascal peut-être Quelques mots Sur Borovchek Oui Oui Ce que je Bon d'abord L'expérience De Varsovie Et de Poznan A été Bon Fabuleuse quoi Pouvoir monter Une exposition Avec des objets Qui provenaient Du musée Château d'Annecy Qui est le seul musée A l'échelle internationale A réunir De telles collections Sur le cinéma d'animation Pouvoir les montrer A l'étranger En Pologne A des Polonais Qui ne connaissaient pas En effet Les trois quarts De l'oeuvre De Borovchek Et le faire en présence Et de Maurice Corbet Et de Bertrand Et des responsables De l'Institut français De Varsovie A été évidemment Une occasion extraordinaire Et de Jean Doucher Puisqu'on avait organisé Plusieurs tables rondes Qui ont permis D'avoir des discussions Avec toute une partie De l'ancienne génération Polonaise Cinéphile Je me souviens par exemple Avoir vu Le jour du vernissage De l'exposition Borovchek A Varsovie Un homme Qui rentre D'abord Avant qu'on inaugure Il était tout seul Accompagné de quelqu'un C'était Vaïda Et donc C'était extrêmement intéressant De voir Cette relation Prendre corps S'incarner Dans des personnes Que l'on connaissait Comme appartenant A ce milieu Cinéphilique Et s'emparer De la question Ça a donné Oui tout à fait On a eu Bon c'était vraiment extraordinaire Donc le rapport A Borovchek C'est ça Et c'est aussi Une réflexion Sur le post-uréalisme Que j'ai essayé De mener Moi au travers De différents textes Puisque précédemment J'avais écrit Sondant Un abécédaire De la fantasmagorie Plusieurs textes Sur Yann Schoenckmeyer Ce que j'ai d'ailleurs Continué à faire Encore récemment Par exemple Dans la revue Au 30 Il y a un an Et demi Ou deux ans J'ai fait quelque chose Sur le château Au 30 Qui n'avait jamais été A ma connaissance Commenté Par la critique Et donc Ce qu'est ce château Alors là Bon ça renvoie A la littérature Gothique Du 19ème siècle Horace Walpole Qui écrit Le château Au 30 Et Schoenckmeyer S'en empare Dans les années 70 Avant qu'il soit Interdit De réalisation Et il fait Une sorte De De décalque Du roman Gothique Qu'il transpose Dans la Tchécoslovaquie Des années 70 Et il en fait Une critique Politique Du stalinisme De l'époque Donc pour résumer Parce que c'est Ultra compliqué En fait Comme question Mais bon Voilà Et donc Le rapport A Borowchek Et Schoenckmeyer C'est ça C'est à dire que Pour moi C'est un fil conducteur Dans un abécédaire De la fantasmagorie Parce que je considère En effet Comme Bertrand Que ce sont des réalisateurs De premier plan C'est à dire Des réalisateurs Essentiels Par rapport Au développement D'une pensée Sur la société Parce que le cinéma Et ça c'était ma discussion Avec Pierre Hébert Dans le numéro 2 A propos de la définition De la fantasmagorie Pierre Hébert Étant un réalisateur Expérimental canadien Pierre me disait Je suis un peu chiffonné Par le fait Que tu mettes en avant La fantasmagorie Parce que pour moi La fantasmagorie Ça recouvre Une partie toc En gros Le cinéma d'animation C'est l'imaginaire Qui fait de la fantasmagorie Je schématise Et le cinéma De prise de vue réelle C'est ce qui est sérieux Et qui prend en compte Le réel Alors je lui dis Non non évidemment C'est pas du tout ça Justement c'est le contraire C'est à dire Que je veux montrer Qu'il y a une interdépendance Des deux cinémas Et que la fantasmagorie Traverse la totalité Des deux cinémas Et que celui qui prétend Représenter le réel Ne le représente pas Si souvent que ça Et la prise de vue réelle Étant une excroissance Du cinéma d'animation C'est une théorie Que je trouve Extrêmement intéressante Mais il y a toujours Il y a toujours Dans ton point de vue A la fois La dimension spirite C'est à dire Ce rapport au monde Des morts Et la dimension politique C'est vraiment C'est vraiment Les deux moteurs Comme ça Qui vont te faire Comme ça De façon Transversale Aller de film en film Mais moi J'ai une question A te poser Même s'il y a Beaucoup de personnes Qui te connaissent ici Mais personnellement Mais c'est Comment tu es tombé Dans l'animation Et ton rapport A l'animation J'y suis tombé Tout petit Non pas parce que Je regardais la télévision Il n'y avait pas la télévision À la maison Jamais Mais parce que Mon père était Un ami De Paul Grimaud Et un collaborateur De Paul Grimaud Depuis quasiment La création Du studio Des Gémeaux En 1936 Donc lui Il avait commencé A travailler En 1937 1938 Et il se trouve Que donc J'ai eu une sorte De place privilégiée En tant que témoin A la fois Témoin De l'élaboration De films Comme par exemple Le Roi et l'oiseau Dont je croyais Par exemple Que mon père Avait inventé la chanson Parce que j'ai entendu La chanson Que chante l'oiseau A ses oisillons Alors que j'étais enfant Que mon père me chantait Et quand je l'ai vue Au cinéma Je me suis dit Mince Grimaud lui a piqué La chanson Et donc C'était évidemment Un rapport Très très étroit Avec cette genèse Et comme Dans le studio De Paul Grimaud Sont passés Des réalisateurs Jeunes A l'époque Comme Jean-François Laguilloni Ou Jacques Colombat Et d'autres J'ai été complètement Immergé Et là-dedans Et à un moment donné Alors que j'avais Une vingtaine d'années Et que j'allais Assez régulièrement Déjà Au festival d'Annecy Et je découvrais Je découvrais Le spectre immense En fait D'un point de vue Plastique Que représentait Ce cinéma Je me suis dit Mais pourquoi En fait La presse N'en parle pas Pourquoi Les médias N'en parlent pas Il y a quelque chose Qui est complètement En décalage Et donc là J'ai commencé A me mettre en tête Qu'il fallait Développer en fait Un travail critique Et à me mettre Aussi en tête Quelque chose Qui est venu après Parce qu'il fallait Un temps de maturation C'est de prendre conscience Qu'il y avait eu Un développement De la critique A propos du cinéma Autour de figures Comme Bazin Dans les années 50 Et la question Que je me posais C'est pourquoi Ça ne s'est pas produit Sur le cinéma d'animation Et donc Il y a Benayoun aussi Quand même Comment ? C'est Benayoun Qui a écrit Ah Benayoun Oui il avait écrit Oui tout à fait Mais bon à l'époque Je ne connaissais pas Forcément tout ça Et je me suis dit Bon en fait Il faut qu'il y ait Qu'on développe La même chose Pour le cinéma d'animation Donc c'était très prétentieux De ma part Je me disais En fait il faut Faire ce que Baudelaire A fait aussi C'est à dire Développer un travail critique Par rapport à une nouvelle forme D'expression artistique C'est ça la tâche du moment Comme on aurait dit Dans les milieux militants Est-ce qu'il y a des questions ? Comment ça pense à des questions ? Moi j'ai travaillé au Forum des images A l'époque où j'ai rencontré Pascal et Bertrand Et je voulais leur rappeler ce souvenir C'est à dire qu'à l'époque Nous montions des séances Cinéma d'animation Une fois par mois Et donc l'idée avait été De rendre hommage à Valérian Borowchek Qui était décédée Or le principe de ces séances C'était Je ne sais pas si tu te souviens Pascal Normalement Donc en première partie L'auteur présentait Les films l'ayant influencé Et en deuxième partie Son propre travail Et tu avais proposé Valérian Borowchek étant décédée De montrer son travail Et ensuite D'imaginer quels auteurs Il aurait pu présenter Et tu étais venu Avec Bertrand Mandicot Et nous avions montré Le cavalier bleu Et c'était notre première rencontre Et voilà C'était une très belle séance Sans parler de la semaine Qu'on a montée Avec Zvankmeyer En sa présence Et je te remercie Pour ces beaux moments Passés autour du cinéma d'animation Et ces grands auteurs Merci Isabelle Oui c'est vrai que Ces deux moments Ce sont des moments Très importants aussi pour moi Dans le A la fois la reconnaissance Du travail que l'on faisait Et en même temps La possibilité De montrer à un public élargi Ce travail Et d'établir Justement des connexions Entre l'ancienne génération Et la nouvelle Je pense que J'ai été très Axé là-dessus C'est-à-dire j'ai toujours D'ailleurs c'est pour ça Que je continue à enseigner C'est-à-dire que J'aime ce rapport A la jeunesse Parce que je pense Que c'est là Que les choses se passent Que c'est là Que les choses s'élaborent Et c'est là aussi Où on peut les repérer Donc au fur et à mesure Que le temps passe Je vois Le fossé Qui se creuse Avec mes étudiants Mais en même temps C'est toujours intéressant Parce qu'il y a toujours Des formes nouvelles Qui émergent Et c'est ça La première rétrospective De son travail en France Avec une programmation Sur une semaine Et avec également Des tables rondes Et des rencontres Et sa présence C'était absolument C'est inoubliable Alors j'aime Il y a énormément D'entrées dans l'ouvrage 282 je crois 284 Alors pardon Il m'en manquait deux Et donc de A à Z Alors L'entrée 244 C'est une C'est des oeuvres en dialogue Donc Starevich Svankmeyer Et les frères K Et je trouve ça très Stimulant De voir Starevich Donc c'est ce qu'on voyait Juste avant que je coupe l'écran Donc c'était Les Fables de la Fontaine Je crois Et c'est intéressant De mettre ces oeuvres là En dialogue justement De voir Les périodes du siècle Qui sont concernées Starevich Plutôt le début du siècle Donc meilleur Après guerre Europe de l'Est Stalinisme Et les frères K Qui sont dans une autre encore Qui sont d'origine Américaine Mais qui ont tourné Plutôt en Angleterre C'est ça Donc peut-être Parle-nous De ces trois De ces trois oeuvres Et comment Quand est-ce qu'elles se situent Qu'est-ce qu'elles disent Aussi politiquement Et esthétiquement Alors ce qu'il faut dire C'est que l'idée Ne venait pas de moi Mais que l'idée M'est venue Après avoir vu Une autre exposition À Barcelone Qui avait été organisée Par le centre culturel De Barcelone D'art contemporain Par Comment elle s'appelle La responsable Mince Son nom m'échappe Comment ? Non Carolina Lopez Et Carolina Donc c'était une de ses premières expositions Elle avait eu l'idée Magistrale Formidable De réunir Ces trois univers Avec la présence De Jan Schampmeyer Et des frères K Qu'on a accueillis À la boutique Et la présence Des descendants De Starevich Donc ce qui était Très intéressant Dans son exposition D'abord c'est qu'il y avait Des oeuvres Récentes De Schampmeyer Y compris des éléments D'une collection Que je ne connaissais pas J'ai découvert À ce moment là Donc ça ça remonte À je ne sais plus Quelle année c'est Mais c'est une dizaine D'années maintenant J'ai découvert À ce moment là Qu'il faisait une collection D'art africain De totems Etc Mais des trucs Gigantesques Ça tenait dans des Des vitrines énormes Et puis Les frères K Présentaient Pour une des premières fois Des éléments de décor Et des éléments De marionnettes En fait De leur film Et les Starevich Avait amené Bon Des marionnettes sensationnelles De Starevich Qu'on voit de temps en temps Mais là Elles étaient réunies Donc tout tournait autour D'une certaine Monstruosité Et je pense que L'élément Disons fédérateur De cette exposition C'était ça C'était La monstruosité Ou Le regard Que l'on porte Sur ce que l'on Croit être Une monstruosité Et du coup Ça donnait Quelque chose D'extrêmement intéressant Donc c'est autour de ça Que j'ai articulé Le texte Que j'ai écrit C'est-à-dire En essayant De montrer Qu'il y avait Justement Des époques Très différentes Parce que Starevich C'est le début du siècle C'est une provenance De la Russie Pré-révolutionnaire Une fuite Au moment De la révolution D'octobre En même temps Un rapport de Starevich A toute une partie De la littérature russe Et notamment A Gogol Qui est la littérature Fantastique Et puis de l'autre côté Une rupture Avec quelqu'un Comme Schranckmayer Qui est Dans une opposition Au réalisme Socialiste Et qui développe Une critique Acerbe A partir Des fondements Du surréalisme Mais qui n'est plus Le surréalisme Lyrique D'André Breton Mais celui Qu'il définit Comme un surréalisme Sarcastique Et puis De l'autre côté Justement Les frères K Dont parlait Bertrand Tout à l'heure Qui se réfèrent A la fois A cet univers De Schranckmayer Mais aussi A celui de Borovchek Qui est également Proche Je dirais Les deux univers Schranckmayer Borovchek Ce sont des univers Qui se combinent Se croisent Ça communique beaucoup Et qui s'appuient Sur ces deux univers là Pour créer autre chose Avec l'intérêt Que eux Ils viennent justement Des Etats-Unis Et que Donc ils sont Dans un rejet D'une partie Du Je dirais Du cinéma spectacle Pour retourner A des sources Et notamment Par exemple A celle D'un écrivain Comme Bruno Schultz Puisque ça a été Le premier film Rue des crocodiles Enfin le deuxième Je crois Le deuxième Ou le troisième C'est un film Très 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 marquant Et du coup Voilà J'ai tourné Un petit peu Autour de ça Sur les corrélations Qui pouvaient exister Entre des univers Qui paraissaient Comme ça Très disjoint Mais dont Peut-être L'élément Commun A tous C'était un élément Critique Sur L'inquiétude Peut-être que ça recoupe D'ailleurs Ce que disait Bertrand Tout à l'heure Sur le rapport Aussi à la pulsion de mort Parce que je pense Que c'est très très présent Dans tous ces films là Moi ce que je trouvais intéressant C'est de voir Tu les cites Tu en places Certains les deux Comme des enfants Post-Holocauste aussi Comment l'Holocauste Rythme Le siècle Et Impact L'esthétique Du cinéma d'animation Le lien permanent Avec les avant-gardes Quand même Ça traverse vraiment tout Mais comment Cette porosité là Ce dialogue là Avec les avant-gardes Évidemment Et encore une fois Le rythme du siècle Le stalinisme Ce sort de poil à gratter Comme ça Moi je revoyais récemment Alice en salle Il faut le voir en salle Tous ceux qui n'ont pas vu Alice Le chant meilleur en salle Le travail sur le son Est incroyable C'est une expérience unique Vraiment Ils l'ont repassé Il n'y a pas très longtemps Au Reflammé d'ici C'est Comment dire Physiquement Et on est dans un autre Espace temps C'est vraiment très très fort À voir En salle de cinéma Je précise Tout à fait Bertrand Peut-être sur Cette articulation Oui Et puis ce sont des Cinéastes aussi De l'artisanat Parce qu'ils sont Dans un système Qui fait qu'ils Créent En toute petite équipe Les décors L'animation Etc Et ce qui est Très important Parce qu'il y a La forme Il y a le fond Mais il y a aussi La grammaire cinématographique C'est à dire qu'ils ont En tout cas Borovshek Schrankmeyer Et les Brothers Quay Ont en commun Une même grammaire Cinématographique Qui joue beaucoup Avec des plans Très fugaces Très rapides Qui alternent Avec des plans Plus contemplatifs Une animation Que l'on perçoit Parfois Qui nous échappe C'est comme s'il y avait Beaucoup De hors-champ Animés Dans leur film Et puis C'est des mouvements De caméras Très 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 vifs C'est un enfermement aussi Ils ont ça en commun Les personnages Sont toujours enfermés Dans des boîtes Dans des décors Très 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 clos Mais également Le cadre Nous enferme énormément Donc Ils ont développé Un langage cinématographique Qui leur est propre Tous les trois Ont en commun aussi La porosité Entre l'animation Et la prise de vue réelle Puisque Les Brothers Coons Ont fait un film En prise de vue réelle Enfin ils en ont fait Plusieurs mais un Qui est Institut Benjamenta Qui est absolument Extraordinaire Schwenk Mayer aussi Il a Il est allé Très très loin Dans la prise de vue réelle Donc il utilise Toujours de l'animation Comme un procédé De trucage Et c'est le cas Le cas également De Borovshek Donc c'est C'est très très intéressant Ce que ces trois Ces trois générations Enfin Il y a deux générations Borovshek Et Schwenk Mayer Qui se répondent Mais en tout cas Les Brothers Coons Reprennent ça Mais ils sont Eux davantage Dans une forme de maniérisme Dans le bon sens du terme C'est à dire Qu'ils sont Ils sont conscients De la citation De leurs aînés Et ils vont être Aussi dans Quelque chose Qui est de l'ordre Du fétichisme Ce qui est moins présent Chez les deux autres cinéastes Même dans le fait D'adapter aussi Les auteurs Ah bah oui Walzer L'accordeur C'est Une nouvelle L'accordeur Tromblement de terre C'est Une adaptation De J'oublie Ça m'échappe C'est l'impression de Morel Non c'est pas ça Oui c'est ça Oui Ok Oui voilà c'est ça Donc Des questions Des retours Oui Oui bonjour Moi j'avais une question Parce que Je pense que L'année dernière J'avais fait un atelier De tournage en pellicule En 16 mm Qui était en rapport Aussi avec Valerian Borchek Justement J'avais découvert Le plaisir De tourner en pellicule Ce qui est Complètement autre chose Qu'en numérique Et Moi ma question Ça aurait été Est-ce que pour vous Vraiment il y a un rapport Inné entre Cette création là Et le support Qu'est la pellicule Parce que si je me trompe pas Je pense que vous Tournez beaucoup en pellicule Ou quasiment Que en pellicule Oui Exclusivement Oui La question s'adresse à Aux deux Oui Vas-y Je tiens Alors moi je dirais que Oui pour Borchek Je pense que La pellicule Comme d'ailleurs Pour Schoenckmeyer A une très grande importance Par rapport à ce que disait Bertrand A l'instant Sur le caractère Artisanal de leur cinéma C'est à dire que C'est une prise de position Presque morale Par rapport à l'éthique Je veux dire Du cinéma Pour eux On ne fait pas de cinéma Sans travailler avec la pellicule Mais en même temps Je pense que Le travail sur la pellicule Ne définit pas A priori Cette esthétique Puisque Toute l'histoire du cinéma Entre 1895 Et le moment Où la pellicule Commence à disparaître Et encore Certains comme Bertrand Continuent à la défendre N'a pas produit Que des univers De ce type là Donc je pense Qu'en soi Le support Est probablement Quand il est envisagé Sous un certain angle Une manière D'aller dans cette direction Alors je ne sais pas Si Bertrand va me démentir Ou non On verra Si on est en opposition Je ne sais pas Non mais Ce que ces auteurs Ont en commun C'est qu'en gros Tout ce que vous voyez A l'écran C'est ce qu'ils ont filmé Directement Ce qu'ils ont mis en scène Il n'y a pas d'intervention De post-production Que ce soit Chez Schwenkmeyer Borovshek Et a priori Chez les Brothers Quaid Même si eux Maintenant Utilisent le numérique Mais Voilà Ils utilisent le numérique Mais Ils ne retouchent pas Leurs images Alors moi Le rapport que j'ai Avec la pellicule Il est particulier Parce que C'est un support Qui n'en finit pas De mourir Ou de survivre même Ou même d'enterrer Les autres supports Je ne sais pas Mais c'est Un support sensible Par définition Et Il y a ce Pacte cinématographique Que je fais Lorsque je tourne C'est que Je ne vais pas Intervenir En post-production Autrement Qu'en montage Et en étalonnage Et donc Tout ce que je vais Capter Pendant le tournage C'est Ça doit Impressionner L'image Et donc C'est une façon De faire De construire De s'en remettre A l'instant Où on est en train De mettre en scène Qui est de l'ordre Presque du rite Quand on filme Et après Ce que je trouve Formidable Avec la pellicule Ce sont Enfin plus ou moins Formidables Mais il y a toujours Des accidents Des surprises Enfin quelque chose On serre un peu Les fesses Avant de De voir le résultat Même si On a toutes les parades Pour faire en sorte Que ça se passe bien Il y a toujours L'inconnu Est-ce qu'il y aura Vraiment quelque chose Sur la pellicule Et donc Voilà Moi C'est de l'ordre Du rite Et du pacte Avec le cinéma Ce travail Que j'ai Sur la pellicule D'autres questions Alors Pascal Tu nous as préparé Un petit montage On va faire Un petit Voilà On va montrer Ce que tu nous as Préparé Ça dure 6-7 minutes C'est ça Tu veux peut-être Dire quelques mots Ou nous présenter Un peu Non Je peux dire Un tout petit mot Oui D'abord vous ne serez pas étonné Ça s'appelle Fantasmagorie Voilà Ensuite Je ne dirai rien Sur le montage lui-même Parce que vous allez le découvrir Je pense que le cinéma C'est ça Et Je dirais que La seule piste Que je peux donner C'est que je l'ai conçu Comme une Si j'avais dû faire La bande-annonce Dans un cinéma De 5 volumes D'un abécédaire De la fantasmagorie Sans faire de discours D'accord Et donc En considérant Que ces 5 volumes Ça représente 1800 pages Je n'ai pas compté Le nombre de films Et d'auteurs Qui sont cités Dans les bouquins Mais donc voilà Je me suis dit C'est un casse-tête amusant Donc je vous propose Ce petit rébut Je vous préviens C'est un rébut Cinéphilique Donc soyez attentifs Parce que Comme on n'est pas À la télévision Il n'y a donc Pas de sous-titres Indiquant Qui sont les intervenants Ou d'où viennent Les extraits filmiques Que vous verrez C'est à vous De reconstituer Cette histoire Et d'identifier Éventuellement Les films Que vous verrez Tu nous aideras Quand même À la fin Oui C'est promis Ou qui a des questions Sur Ce montage sauvage Tout le monde A tout reconnu D'accord C'était assez clair Le deuxième extrait Qui est quand même Assez étonnant Avec ce Troisième oeil Sur le front Tu peux en parler Parce que ça C'est difficile C'est difficile de le reconnaître Parce que tu m'as dit Que ce sont des rushs inédits Oui Il est assez pourri Vous avez remarqué Que par moments Il y a des images Qui sont très bonnes Et d'autres qui le sont moins Parce qu'elles ne sont pas Toujours accessibles Donc je m'en excuse Auprès de vous Mais c'est quelque chose Que je trouve très intéressant Parce que c'est McLaren McLaren en 1942 Qui fait Qui travaille sur un projet Mais on ne sait pas lequel Qui a été Norman Norman McLaren Cinéaste expérimental Canadien D'origine canadienne Écossaise Ah d'origine écossaise D'accord Européen Et naturalisé canadien D'accord Et donc Qui est l'un des papes De l'image expérimentale Dans l'histoire de l'animation Et Donc en 1942 Il fait ça Et il appelle ça Rétrospectivement The head test Test sur la tête Mais ce qui est intéressant C'est que Ces images là Elles sont tout à fait En rapport Avec l'atmosphère Disons De la deuxième guerre mondiale L'inquiétude La hantise Et la présence de la mort Et en plus Ce que j'ai choisi Comme moment C'est quelque chose Qui renvoie A une tête Qui se cadavérise D'une certaine manière Elle se squelettise Or Le squelette Est à l'origine De l'histoire de l'animation On pense que La première plaque De lanterne magique C'est Huygens En 1657 Si je me souviens de la date Et il aurait représenté Un squelette Jouant avec sa tête Inspiré D'une peinture De Holbein Donc Voilà L'idée De ce petit passage Et en plus Plastiquement C'est un travail Qui est remarquable Même si on ne le voit pas Très bien là On aura Oui Non mais On aura reconnu Un moment Un moment évidemment Les Shadok Jacques Fouxelles Et c'est C'est une entrée Du livre Coda L'entrée 236 Et L'entrée 200 Alors Je ne l'ai pas noté C'est service de la recherche De la RTF Et je trouve que c'est un chapitre passionnant C'est à dire que c'est Tout le RTF Et toute la section recherche Où on a Des personnes comme Donc Jacques Fouxelles Pierre Schaeffer Donc peut-être Moi j'aimerais bien Que tu nous dises Quelques mots C'est important C'est important de parler de ça Aujourd'hui Oui oui Tout à fait Piotr Kamler Robert Lapoujade Voilà Elle est dans une époque Où la culture Est quand même Souvent le parent pauvre Et à cette époque là Il y avait Une vraie Il y a un vrai élan Des Une sorte de pépinière Comme ça De talents D'horizons très différents Tout à fait Quelques mots là-dessus Les mots Alors qu'est-ce que je peux dire là-dessus D'abord que je l'ai fait A la suite à la fois D'une exposition à Annecy Sur les Chadocs Qui avait donné lieu A une publication D'un bouquin Publié aux éditions De l'Oeil Devenue la traverse Oui Que vous avez là Ici Et donc auquel J'ai largement contribué Disons que j'étais L'un des coordinateurs Du bouquin Et d'autre part A la suite D'un colloque Qu'on avait fait Dans le cadre De neuf animations Sur le service De la recherche De l'ARTF Ce qui est très intéressant En effet A l'époque C'est que Alors ça tient A des individus C'est que Pierre Schaeffer En fait Est l'artisan De ce travail De cette institution De cette installation De ce service De la recherche Et c'est lui Qui fait venir Dans ce service De la recherche Des réalisateurs En effet Comme Piotr Kamler Comme Robert Lapoujade Jacques Rouxel Commence à proposer Sa série Des Chadocs Qui vont connaître Un succès Phénoménal En 68 Le problème étant Qu'on est justement En 68 C'est que C'est vu Et en même temps C'est un peu oublié D'où les colloques Qu'on a fait A ce sujet Juste un petit rappel Je t'interromps Mais par rapport A Pierre Schaeffer Qui est quand même De ma personnalité centrale Et qui a fait Des émissions Radiophoniques Avant Avant Je crois qu'on peut Toujours réécouter Mais c'était vraiment Des Et qui a écrit Et qui a écrit Sur les médias C'est à dire Il a une pensée Sur les médias Après disons La deuxième guerre mondiale Et il introduit Toute une réflexion Extrêmement profonde Sur disons Des questions Qui se posent aujourd'hui De façon contemporaine C'est à dire Les frontières Entre cinéma Images informatiques La photographie Etc Comment tout ça Communique Et justement Les nouveaux moyens De communication La téléphonie Qu'est-ce qu'elle vient Faire dans tout ça Bon etc Il a une pensée Vraiment tout à fait Intéressante Donc je dirais Qu'il est extrêmement Ouvert A toutes ces problématiques Et qu'il intègre Dedans aussi La musique Et d'ailleurs Il y a Quelqu'un Qui a travaillé Beaucoup Avec Jacques Rouxel Qui était C'est Robert Cohen Solal Qui vient de décéder Je crois Ah non C'est peut-être son frère Je sais pas T'as pas vu ça Jacques Hier ou avant-hier En tout cas Quelqu'un qui travaillait Justement sur une invention Musicale et sonore Ça il l'intègre aussi Dans son département de recherche Donc en effet Pierre Schaeffer Et la cheville ouvrière De cette aventure Voilà donc Moi j'ai travaillé Sur cette idée Des chadocs Aussi en me référant A l'itinéraire De Jacques Rouxel Qui est très très intéressant Parce que lui Il fait une sorte de Parenthèse Quand il est jeune Parce que son père Je crois Était diplomate Si je me souviens Ou non Enfin bon Il avait une fonction Qui l'emmenait à l'étranger Il est aux Etats-Unis Et là Il découvre Toute la caricature américaine Des années 60 Et donc Il est complètement Influencé Par ce travail graphique Qui est un travail Graphique Radical Alors en effet Par rapport à ce que tu disais Sur l'inventivité La culture Par rapport aux médias Aujourd'hui C'est vrai que Cette télévision Des années 60 En France Même si elle présente Des aspects Très critiquables Elle a aussi Cet aspect là C'est à dire Une volonté d'innover Une volonté de prendre en main En compte Des problématiques En fait Ultra modernes Ultra contemporaines A l'époque Parce que Parce que Tout le monde connaît Shadok J'imagine J'espère Mais évidemment Qu'on pense à l'oeuvre D'Alfred Jarry Aussi Il y a quelque chose Qui est très politique Absurde Un art Complètement C'est Des séries Qui sont Des séries C'est une série Qui est très forte Politiquement Qui est Graphiquement Et on se dit Que ça passait A l'heure de grande écoute Et il y avait Trois chaînes C'est une polémique nationale C'est aussi un héritier De ce qu'on appelait L'UPA Qui étaient Ces studios Qui ont été montés En réaction A Walt Disney C'est à dire Que Walt Disney Maltrait ses animateurs C'était un tyran A la fois Graphique Et comme patron Et donc Il y a des animateurs Qui ont quitté Les studios Disney Et qui ont monté Des studios Avec une dimension politique Sociale Beaucoup plus forte Et aussi Une avant-garde graphique Qui était un héritage Des recherches graphiques De l'époque Et avec ce qu'on appelle Une anime limitée Une animation limitée C'est à dire Des animations Beaucoup moins déployées Beaucoup moins rondes Que Disney Donc ce style UPA Qui a donné Mister Magoo Etc A été je pense Une influence pour Ouxel Quand il est venu Aux Etats-Unis Alors moi Je voulais rebondir Sur ce que tu disais Parce qu'il y a Une autre personne Que j'aimerais citer Mais dont j'ai oublié le nom Dont tu vas m'aider Qui est cet animateur D'origine canadienne Qui est le premier A avoir fait des films Sur ordinateur Avec des cheveux Peter Foldes Qui est aussi Quelqu'un de très important Peter Foldes C'est un dessinateur Qui a fait des films D'animation Pour Dim Dam Dom Qui a animé Du volume Et qui avait aussi Une émission de vulgarisation De l'animation à la télé Où il expliquait Comment on faisait De l'animation Etc Donc c'était Monsieur animation A la télévision Et c'est quelqu'un après Qui a été un pionnier De l'image de synthèse Alors tout ça Moi je trouve ça Extrêmement passionnant Et c'est vrai Qu'il y a ce paradoxe Parce qu'on a l'image Comme ça D'une télé Un peu psychorigide Mais c'était Une télé Où l'expérimentation Était très très forte Et une autre Une autre personne importante C'est Jean Frappa Qui faisait Beaucoup d'émissions Expérimentales Les grandes personnes Le tac au tac aussi Qui est une Alors c'est pas de l'animation C'est une émission Où ce sont des Des joutes Entre dessinateurs De bandes dessinées En direct A la télé Où ils font des cadavres Exquis Comme ça Donc ça va de Gottlieb Moebius Topor Enfin ils y passent tous Et ce spectacle Télévisuel Du dessinateur Qui trace en direct Comme ça C'est presque quelque chose De cinéma D'animation primitif Le trait s'anime Et tout ça Tout ça faisait spectacle Et était Très très présent A la télévision Et c'est vraiment Une période incroyable Et qui est pas Énormément Analysée Ni étudiée Par les historiens Du cinéma Ou L'histoire de l'art Il y a eu un petit bouquin Qui est sorti Il y a deux ans Publié par Lina Sous la direction De Sébastien Denis Qui a abordé ça A la suite du colloque Qu'on avait tenu Mais c'est vrai Que c'est quand même Pas complet Mais c'est un continent Surtout C'est ça qui est passionnant Alors Moi il y a une question Que j'ai envie de poser A Bertrand Que je lui ai jamais posé Parce que Bertrand Quand même A fait Toutes les couvertures De mes cinq Ouvrages Donc On a à chaque fois Une image Qui provient De Polaroïde Qui m'avait adressé Au début De cette aventure Et qui l'a intitulé Études fantasmagoriques Au pluriel Bon j'avais trouvé ça génial Evidemment par rapport Au projet que j'avais Et en plus J'aimais beaucoup Cette image Parce que cette image Elle est d'une certaine façon Semblable Il y a plusieurs clichés successifs Mais par un jeu de filtres Par des modifications Infinitésimales Elle est toujours autre Et en même temps Elle met en scène Une tête Une tête un peu Voilà On ne sait pas la situer Dans l'espace Donc du coup Par rapport à ce que je disais Tout à l'heure Sur la tête Ça me parlait beaucoup Et les filtres Sont dans un chromatisme Qui appartient Disons à l'univers Au spectre chromatique Que je connais Du travail cinématographique De Bertrand Donc tout ça Me plaisait beaucoup Mais finalement On n'a jamais discuté Bertrand et moi D'où venaient Ces études Fantasmagoriques Qu'est-ce que c'était Que ce truc là Et voilà Donc maintenant Que je suis en sa présence Et au bout de 11 ans Je pense que j'ai le droit De lui poser la question Oui Et je suis flatté Et ravi Que tu étais Enfin tu es resté fidèle A ces images De d'année en année De tome en tome C'est une série De polaroïdes Que j'ai Que j'ai réalisé Autour d'une recherche Pour un hypothétique film Où il était question D'animation Je travaillais En aquarium Donc je mettais Dans des aquariums De la véroterie Un masque De diable Donc Et à partir de là J'ai travaillé Sur des variations Avec mon polaroïde Avec des films Périmés Voilà Donc c'était D'où l'effacement Par moment De ces images là Parce que L'animation C'est 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 un milieu Que j'ai fui On pourrait dire Mais tout de même Ca me hante beaucoup Le questionnement De qu'est-ce que l'animation Mon rapport A l'image animée Mon rapport A l'image Fixe Également Et donc Dans J'ai fait Un court métrage Où je questionne Le cinéma d'animation C'est un film Qui s'appelle Living still life Où on voit Un personnage Elina Levinson Qui erre Dans une nature Malade Elle va recueillir Des animaux Morts Et elle va Les animer Image par image Et Et on a Réellement Animé Pour ce film Des animaux morts Image par image Sous forme De bas relief Sur le flanc À même Le sol Voilà Et il fallait Surtout pas Que ce soit morbide Il fallait Que cette animation Au contraire Quelque chose D'extrêmement vivant Donc on est allé Du lièvre Jusqu'au cheval Et donc Ce film Était Un questionnement Sur qu'est-ce que c'est Que cette illusion De la vie Et j'avais Envie De prolonger Ce questionnement De faire une série De De courts métrages Comme ça Lié Au questionnement De l'animation Et donc La fantasmagorie Devait être Un des sujets Principaux De ces courts métrages Et j'ai J'ai mis de côté Ce projet Voilà Mais qui ressurgira Forcément Ailleurs Merci beaucoup Pour l'explication Que tu viens de donner J'en profite aussi Pour dire une chose Qu'on n'a pas dite C'est que Le fait Que Bertrand Aient participé De cette manière Intense À la sortie Des cinq ouvrages Renvoie aussi À une autre idée Que j'ai essayé De développer Tout au long Des cinq volumes C'était d'inviter Justement Des réalisateurs Et des dessinateurs À travailler Autour du thème De la fantasmagorie Mais de manière Complètement libre Il n'y avait pas De cahier des charges J'ai adressé des courriers Certains m'ont répondu D'autres pas Et j'ai reçu Des flopés De dessins Je crois qu'il y a Plus d'une trentaine En fait De dessinateurs Qui ont participé À ces éditions Et ça constitue Une galerie Absolument unique D'autant plus Qu'au départ Quand on a commencé L'édition Il y avait une contrainte Du noir et blanc Chez l'armattan Qui s'est un peu Délité vers la fin Puisque maintenant On a droit À la couleur Mais j'ai maintenu Quand même L'idée du noir et blanc Donc on a Trente dessins Absolument uniques Faits par des réalisateurs Qui pour certains Sont devenus célèbres Je pense par exemple À Boris Labbé Ou à Sébastien Laudenbach Mais à d'autres Qui étaient déjà connus Comme Florence Miaï Ou Solvig van Kleist Etc Mais aussi des jeunes Réalisatrices Je pense à Cerise Lepès Bon enfin Il y a eu beaucoup de gens Qui sont passés par là Et qui ont fait des dessins Formidables Et donc Je dois dire ça aussi Par rapport à tous ceux Qui ne connaîtraient pas encore Cet abécédaire C'est que Cet abécédaire C'est un travail Croisé Vous l'avez compris Assez complexe D'écriture Qui reprend Toute une série de réflexions Sur des trajets très longs Mais c'est aussi Un travail fait En connivence Avec les acteurs De cet art Absolument insaisissable Qu'est le cinéma D'accord Très bien Très bien Très bien Alors nous On a eu Des petits Des boires Là sur L'acheminement De certains exemplaires Donc il doit rester Un exemplaire de suite Et sinon On a Pour ça Je mets un petit bémol Mais on a des codas Voilà Qui sont sur la table Donc vous pouvez Évidemment Acheter Le dernier Le dernier opus Coda Vous pouvez demander A Pascal De le dédicacer Je crois que tu voudras bien Avec plaisir Voilà Et sinon il y a Les DVD Et les Blu-ray De films de Bertrand Évidemment Toujours Et le scrapbook Également Que vous pouvez acheter Faire dédicacer Bertrand tu es d'accord Oui Voilà Donc un grand merci Un grand merci à toi Pascal Et un grand merci à Bertrand Merci beaucoup Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501